Je suis ingénieure et je dirige une activité, un business pour la défense, pour les forces armées au sein de Thalès. Je vends, je développe et je produis des équipements pour le soldat, des équipements d'octronique, pour le soldat, pour le véhicule, je fais aussi des drones et puis un peu d'équipement pour les bateaux aussi. Tout ça pour protéger nos forces armées. Tout d'abord parce que j'aime comprendre le monde autour de moi et les sciences, les maths, la physique, c'était le meilleur moyen de comprendre tout ce qui nous entoure, la complexité des phénomènes, que ce soit des phénomènes naturels ou ce que l'homme a construit au fil des millénaires. En fait, c'est ma soif d'apprendre qui a fait que j'ai continué dans cette voie. Je n'ai toujours pas fini d'apprendre, donc c'est toujours une passion pour moi. Je n'ai pas le choix d'être un homme, donc je suis une femme. Du coup, évidemment, c'est un peu différent. J'imagine surtout pour mes équipes qu'il n'y avait pas de femmes à leur tête avant. Mais au final, c'est l'expérience. C'est ce qu'on a vécu qui fait qu'on dirige, on travaille, on collabore avec les autres d'une certaine manière. Donc, je prends tout ce que je vis en tant que femme, exactement comme un homme le ferait. Et je mets ça dans mon métier. J'y apporte plus de moi-même que je peux pour contribuer à ce que ça marche. Alors d'abord, être à l'écoute quand on a un certain nombre d'équipes. On se rend compte que souvent, la réponse vient des équipes. Et il faut pouvoir écouter et entendre ce qu'elles disent pour être capable de prendre des bonnes décisions. Il faut être un peu créatif. Les solutions, elles ne viennent pas toujours de là où on les attend. Parfois, il faut chercher des idées qui peuvent paraître un peu farfelues. Mais il faut se challenger et se dire, et si on faisait différemment ? Et si on faisait plus vite, plus lentement, avec d'autres, en collaboration avec toutes ces idées-là ? Il faut être créatif. Puis, la troisième compétence, je pense que c'est plutôt de l'ordre de la collaboration. On n'arrive jamais à réussir tout seul. C'est toujours avec les autres. Donc, savoir bien s'entourer, savoir faire des partenariats, mais aussi humainement, savoir connaître les gens qui vous entourent et puis construire avec eux, travailler avec eux. Alors, mesdames, vous avez toutes des alliés que vous oubliez peut-être de temps en temps. Donc, ne vous vous rendez pas compte. Et il ne faut pas hésiter à utiliser ces alliés. Vous avez toujours des gens dans votre camp qui vont vous aider à pousser, de demander de l'aide. Et surtout, ne vous limitez pas. L'ambition, mettez-la aussi où que vous voulez parce qu'il ne tient qu'à vous de réussir.